Aujourd'hui pour le 5.0 de Lolo, on va parler d'un calendrier de l'Avent généreux et solidaire. Voilà avec cette fois le bon côté des réseaux sociaux, puisque catholique ou pas catholique, nous connaissons tous le principe du calendrier de l'Avent. C'est à partir de jeudi prochain, du 1er décembre au 24 décembre, il s'agit d'ouvrir tous les jours, tous les matins, la case du jour, pour y découvrir une image, un chocolat, voire des petits cadeaux. Et l'objectif bien sûr c'est de patienter en attendant le jour de Noël, c'est une jolie tradition, qui cette année pourrait avoir de la concurrence. En effet pour un Noël plus solidaire et moins matérialiste, il y a un nouveau concept qui est en effet en train de voir le jour sur internet et sur les réseaux sociaux. Ce concept c'est tout simplement le calendrier de l'Avent inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de réserver chaque jour une nouvelle surprise, l'heureux propriétaire du calendrier de l'Avent inversé est invité à lui faire un petit cadeau. Alors voilà les explications. En fait ce calendrier de l'Avent inversé, on ne le trouve pas dans le commerce, d'ailleurs il suffit d'un joli panier ou d'une belle boîte en bois qui fera parfaitement l'affaire. Et l'idée c'est qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 24, on y dépose un petit objet utile, un vêtement, un produit de toilette, un jouet, des friandises. Et puis le jour de Noël, l'idée généreuse c'est qu'on offre le tout à quelqu'un qui en a vraiment besoin, un SDF ou une association par exemple. Voilà, en complément ou à la place du calendrier de l'Avent traditionnel, ce calendrier inversé peut être alimenté en famille, pas avec des enfants par exemple. Et ce qui compte comme à chaque fois, en pareil cas, c'est l'intention. Comme chaque année, la période de Noël va être marquée par une débauche d'achats en tout genre. Et entre deux courses, on peut peut-être penser à ceux qui n'auront rien. Et c'est une façon originale et généreuse de redonner un petit peu de sens à la fête. Merci beaucoup, Lolo. C'était le 5.0 de Lolo, 7h20.